Alors, bonjour tout le monde. Vous êtes nombreux et vous êtes très beaux. Je suis bien heureuse d'être ici aujourd'hui sur cette plateforme magnifique qui est Salon Double. J'ai vraiment toujours rêvé de faire une conférence avec une pinte. Donc, je remercie les organisateurs de me permettre de réaliser ce fantasme longuement désiré. Non, mais plus sérieusement, je vous remercie de l'invitation Salon Double. C'est un honneur et j'en profite pour saluer votre travail qui est rigoureux et acharné. Toute mon admiration envers ce projet qui est Salon Double. Je ne sais pas si tout le monde a une feuille. J'ai préparé un exemplier avec les poèmes dont je vais parler. Ça serait plus intéressant. Sinon, vous allez avoir l'impression que je parle dans le vent un petit peu. C'est toujours le fun d'avoir les poèmes sous les yeux lorsque l'on les lit. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler de poésie, de résistance et d'épuisement. Et je vais essayer de tisser des liens entre ces mots. J'en suis bien heureuse puisque ces termes sont au cœur de mon projet de thèse, donc au cœur de mes analyses littéraires, de mes recherches théoriques, mais aussi au cœur de ma démarche d'écriture qui est en poésie, comme Laurence l'a dit tout à l'heure. Je suis donc bien choyée de parler de ce qui aiguille mon désir ces temps-ci. Donc, avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais vous dire, je sais qu'il y a une période de questions après, mais si jamais je ne suis pas claire ou confuse, n'hésitez pas, s'il vous plaît, à m'interrompre. Je n'en serai pas du tout offusqué. Je préfère une parole interrompue à une parole nébuleuse. Voilà. Donc, de la résistance comme du chien-dent, harmonique de l'épuisement. J'ai un petit peu qui m'accompagne. Bien correct, c'est le rythme. C'est mon cœur. Oui, c'est ça. C'est mon pouce. C'est encore un poisson. C'est-tu normal? C'est le cœur, en tout cas. C'est le cœur. Mais bon, c'est... Ça va? Oui, c'est beau. En tout cas, c'est le cœur. La volonté d'associer les termes « résistance » et « chien-dent », elle me vient de la magnifique quatrième de couverture du dernier recueil de René Lapierre, qui est professeur au département de l'études littéraires et qui s'intitule « Pour les désespérés seulement ». C'est un titre qui fait écho à Walter Benjamin, qui écrivait « Pour les désespérés seulement nous fut donné l'espoir ». C'est un recueil qui offre un constat assez désespéré, désenchanté du monde. À vrai dire, il fait le portrait de l'aliénation de l'homme aux structures de pouvoir et au système capitaliste. Il le critique d'ailleurs de manière extrêmement virulente, ce système capitaliste. Les poèmes, certains poèmes, de manière extrêmement ironique, remercient, je cite, les bénéfices en hausse, les actionnaires anonymes, les coupons rabais de 75 cents, les restos à 1000 $, les bars privés, les courtiers en valeur et le secret des banques. Peut-être qu'on peut fermer le micro. Ça me bille vraiment les oreilles. Je ne sais pas, vous, c'est-tu correct? Oui, monsieur. Ça me va, hein, si c'est pour l'enregistrer, mais pas de micro, je vais être capable de parler assez fort. Ah, oui, oui. Donc, voilà. Et en contrepoint à ces poèmes d'aliénation, il y a les poèmes qui nous rappellent à notre humanité dans ce recueil. Et c'est très caractéristique de l'écriture de la pierre, ce contrepoint des voix-là. Donc, ainsi se lit la quatrième de couverture. Elle est sur l'exemplier, donc on va la lire ensemble. « Nous avions rêvé d'un monde plus humain. Ce rêve a été trahi, mais nous n'avons pas dit notre dernier mot. En dépit des apparences, personne ne trouve normal de tromper, de corrompre et d'anéantir. Personne n'admet l'état de guerre. Nous refusons de nous endormir avec des abuseurs et des amnésiques. Nous résistons. Nous nous multiplions. Vous n'avez encore rien vu. Chien d'ant. Famille des graminées. 400 genres. 4500 espèces. Planche, 17 à 24. Donc, ce qui m'intéresse dans ce poème-là, c'est que la résistance, ici, elle est chien dantesque. Le chien d'ant, on le sait, c'est la mauvaise herbe. C'est ce qui chamboule l'ordre du jardin. Et plusieurs traits la caractérisent, cette plante. Tout d'abord, une ténacité extrême face aux intempéries. Ensuite, des lieux d'émergence divers et imprévisibles. Les jardins de tous et chacun. Les champs, les parcs, les craques de trottoirs. Le chien d'ant, il pousse partout. Et enfin, un polymorphisme. 400 genres. 4500 espèces. La résistance comme du chien d'ant, donc. Ce qui peut surgir de tous les terreaux, fertiles ou non. Ce qui ne lâche pas prise facilement. Et ce qui peut revêtir les formes les plus diverses. La résistance concertée en temps de lutte. Simon Lévesque, qui est présent ici. Bonjour, Simon. Et qui est mon bon ami, qui est étudiant en Sémio. Nous en a bien parlé dans son texte intitulé Les mots de la lutte, les nôtres, les leurs. Prononcés lors d'une rencontre organisée par les mots et images de la résistance. Je fais une petite digression ici pour saluer cette initiative de Michel Lacroix et Rachel Nadon, qui sont ici aussi aujourd'hui. Les mots et images permettaient de relire les classiques littéraires à l'aune de la lutte sociale du printemps érable. Et ça a vraiment été des lieux d'échange formidables. Donc, chapeau. Donc, Simon Lévesque, dans son texte prononcé à mots et images, dans une volonté de se réapproprier les mots de la lutte, définit la résistance ainsi. Le sens du mot résistance, pardon, est fortement connoté par l'épisode de la Seconde Guerre mondiale, au cours duquel un nombre important de Français a refusé de se plier aux volontés de l'occupant nazi, organisant un imposant réseau d'actions stratégiques afin d'attaquer des cibles militaires et politiques dans l'optique de faire tomber le régime de l'envahisseur. La résistance survient lorsque l'oppression des puissants est trop forte, lorsque la déshumanisation s'érige en loi, lorsque la justice, c'est la censure, lorsque la politique, c'est l'autodestruction programmée. La résistance est une nécessité. Mais ce que je veux, la question que je me pose aujourd'hui, c'est une fois passée cette période de lutte et de contestation sociale, celle que nous avons connue, mais aussi toutes les autres qui sont à venir, je le crois, la résistance, je le crois, ne s'éteint ni ne s'étiole, du moins elle ne le devrait pas. Elle se met à marfose, tout simplement. Donc, contrairement à la résistance à l'entente de lutte qui, cachée, organisée, tente des actions pour déstabiliser le pouvoir en place, la résistance, comme du chien-dent, c'est ce qui n'a pas encore été vu, ce qui demande à être révélé. Nous résistons, nous nous multiplions, vous n'avez encore rien vu, chien-dent. Mais comment alors se décline-t-elle, cette résistance, si elle n'a pas de mur concret contre lequel cogner? C'est la question à laquelle je vais m'attarder de répondre ce soir en présentant ma part du chien-dent, un parcours de pensée qui va s'employer à révéler, à dévoiler de quelle manière la résistance, elle peut être esthétique, émergée de la forme d'une œuvre, de deux œuvres, à vrai dire, deux recueils de poésie québécois contemporains, « Des fois que je tombe » de René Gagnon, publié en 2005 au Cartanier, et « Qu'importe maintenant » de Jean-Marc Véjean, publié au poète de Brousse en 2012. J'aimerais voir comment ces textes, qui sont placés à la frontière entre incarnation et dessaisissement, en viennent à élaborer des poétiques de l'épuisement, et en ce sens, s'inscrivent dans un réseau de résistance. Ça, c'est un peu le wrap-up de ma conférence. Je vais déployer ce que je veux dire par là. Avant d'entrer dans les textes, dans les extraits de textes que je vous ai préparés, j'aimerais faire une petite parenthèse qui va me permettre de mieux cerner ce que je veux dire par dessaisissement, et donc, ensuite, par incarnation. Dans un texte publié en décembre 2012 dans le Crachoir de Flaubert, le Crachoir de Flaubert, c'est une revue électronique qui se questionne sur la création en milieu universitaire. Jean-François Chassé, qui est professeur de littérature également à l'UQAM, a écrit un texte s'intitulant « De la littérature comme savoir », dans lequel il parle de la nécessité de s'effacer durant le travail d'écriture. Il est très critique face aux essais et aux carnets de bord qui racontent et expliquent la création d'une œuvre comme une épopée de soi à soi, comme une espèce de trip personnelle. Chassé, il parle de la nécessité de se dessaisir de soi, justement, je le cite, « Autrement dit, il s'agit d'effectuer un travail de sape, un travail de tranchée qui ne vise pas un discours tonitruant, au contraire, un travail au scalpel au milieu des discours de notre monde. Encore faut-il pour cela accepter de s'effacer, de disparaître pour laisser les discours du monde envahir le texte et les ouvrir à la confrontation, se tourner vers le réel, les langages qui sont hors de nous. » Ce dessaisissement, j'en conviens parfaitement, puisqu'écrire, et c'est Deleuze qui me l'a appris dans son abécédaire, « Ce n'est pas parler de soi, ce n'est pas parler de sa petite affaire privée, mais c'est bel et bien devenir, ou tenter de devenir, un étranger dans sa propre langue, d'y instaurer un bégaiement, dans le sens convenu, non pas soi-même devenir bègue, mais faire bégayer toute la langue, » Ça résume très, très grossièrement son propos à Deleuze. Mais ce que je trouve primordial d'ajouter au texte de Chassé, c'est qu'écrire parfois, souvent, je dirais même, c'est aussi une affaire de corps. Si parfois j'écris à partir de mon père, à partir du nom de mon pays ou de la teneur d'un discours, fondamentalement, et c'est presque trivial de le dire, « J'écris d'abord et avant tout à partir de mon corps. » Qu'on le veuille ou non, qu'on la désire plus intellectuelle qu'affective ou vice-versa, on écrit toujours à partir de sa chair. Et certains textes sont là pour nous le rappeler férocement. C'est le cas, vous aurez compris, des deux textes qu'on va regarder ensemble aujourd'hui qui sont, à mon sens, des incarnations et qui évitent l'écueil du simple parler de soi. Allons donc voir ce que je veux dire par là. Vous aurez bien compris que je ne pourrais pas tomber dans l'analyse exhaustive de ces deux recueils qui sont très denses, chacun à leur manière. Vous me trouverez extrêmement lourde, longue et intense. Donc, je vous ai préparé des extraits. Ce n'est pas l'idéal. Je sais que c'est toujours mieux de tenter une vue d'ensemble. Mais bon, je pense que les poèmes que j'ai ressortis sur l'exemplier laissent entendre, donnent à bien comprendre quand même les poétiques mises en œuvre par les auteurs. On va commencer par René Gagnon. Et avant d'entrer totalement dans l'extrait, laissez-moi vous citer une partie d'un essai qu'elle a écrit qui s'intitule « Et ce fantôme » qui est le pendant théorique de son mémoire de maîtrise qui était en création. Dans cet extrait, elle parle de son expérience de la parole. Je la cite. « Notre respiration se transforme. Nous manquons d'air alors que nous nous épuisons à suivre le mouvement fulgurant de la parole. Je suis épileptique quand je me retrouve chair de parole qui me bouleverse l'estomac et les veines et la gorge. J'ai les yeux révulsés en dedans qui me regardent me débattre avec moi-même et m'essouffler. Le passage de la parole dans le corps rythme notre façon de nous vivre, de sortir de nous-mêmes. Fin de la citation. Et suite à cette parole qu'il nous faut suivre, Gagnon affirme que nous sommes tous asthmatiques lorsqu'il s'agit d'écrire. Ce qui m'importe ici, ce n'est pas de justifier cette conception de l'écriture littéraire qui en vaut bien une autre à chacun sa cosmogonie, mais de voir comment cet essoufflement, cet asthme, prend littéralement corps dans son texte des fois que je tombe. Alors, lisons ensemble les poèmes de ce recueil, les poèmes choisis. Pendant que brûle, j'écris à qui veut trop savoir ce que décide langage. Langage s'éloigne sous. Peau parle, je dis. Ici, neige soif. Moi, courte, je ne marche pas. Regarde, loin se vide. Je crois ne pas respirer. Croix, rivières ne me mènent ni ne me boivent. Mots ne sonnent jamais proches. Jamais disent. Dire quoi? Que seconde atteigne. Corps craqué. Toi, seconde, quoi dire? Si je veux atteindre yeux. Ce mot n'existe pas. Le corps existe. Je veux, corps existe. D'eau chère, je ne. Même si je prononce, je ne finis pas ce que j'ai dans les yeux. Parler existe que. Craquer mes dents. Que je ne, ne, peu. Corps peut parler. Corps proche. Je ne me. Je, ce mot existe. Je manque de. D'air toujours. Je ne suis que. Je ne suis qu'un air froid. Ne passe plus. Quelques cheveux. Du bruit. Ne suis qu'un bruit. Peau qui marche. Maintenant, finir de raconter. Croule. Avec le noir glace à la fin. Mincit la peau. Le sol. Je ne marche pas. Déçu. Ne parle jamais. Dans ma bouche. Sinon, pourrait. Respirer. Respirer. Alors, de manière assez évidente, le premier constat que l'on peut faire à la lecture de ses poèmes, c'est qu'il résiste à une compréhension fluide, à une saisie limpide du sens à la première lecture, ce qui peut même être un peu frustrant. Mais c'est un texte, donc, assez opaque, qui nous offre l'expérience d'un vers qui se casse presque toujours avant la fin qu'on lui supposerait. Un vers, vous aurez compris, qui n'attend pas la formation d'un sens précis sur sa ligne, qui malmène la syntaxe et qui n'a que très peu à faire de la structure sujet-verbe-complément. Ces vers, à la lecture, ils imposent l'essoufflement, l'asthme, le souffle court. Mais une fois cela dit, la question qu'il m'importe de poser, c'est quel est ce sujet poétique qui n'a que l'essoufflement comme modalité d'énonciation? J'aimerais ici préciser ce que j'entends par sujet poétique, car on va avoir le sujet poétique chez Gagnon et chez des gens, donc c'est important pour moi d'être précise sur ce terme. Ce n'est pas le sujet du poème, donc ce dont le texte parle littéralement. Ce n'est pas non plus ce dont traite le poème, le thème, le contenu, l'intention. Ce n'est pas, évidemment, l'identité de l'auteur, donc le témoignage d'une expérience subjective et originale du réel. Le sujet poétique, il prend forme dans le procès de l'écriture. Yves Vadé, qui est un théoricien de l'énonciation, en donne une définition assez intéressante. Je le cite. À mon sens, dans mes mots, le sujet poétique, ce qu'il permet de faire, c'est de poser des questions suivantes et, en ce sens, d'y répondre. Comment parle le poème? D'où parle-t-il? Quel est, d'une certaine manière, le grain de sa voix? Chez Gagnon, c'est assez simple, c'est assez évident. Le sujet poétique, il parle à partir d'un essoufflement. Il est défini par ce manque d'air. Je crois ne pas respirer. Crois, dit-il, je manque de d'air toujours. Mais d'où provient-elle, cette suffocation? Après quoi court-t-on ici? À quoi s'affaire-t-on? Elle nous l'a dit dans son essai. On s'affaire à suivre le mouvement fulgurant de la parole, à tenter de dire les modalités de la parole qui passe dans le corps, de sa traversée du corps. Et c'est d'une lutte serrée avec les mots dont il s'agit ici, car à qui veut trop savoir ce que décide langage, langage s'éloigne sous. Chez Gagnon, le poème sans cesse réaffirme la part de souveraineté de la langue. « Ne parle jamais dans ma bouche ». Ce vers nous rappelle que face à celui qui prétendrait la contrôler la langue, la posséder complètement, la parler uniquement dans sa bouche, elle se dérobe sans cesse. Les mots ne sonnent jamais proches. Le corps peut parler, mais même s'il prononce, il ne finit pas ce qu'il a dans les yeux, car maintenant, finir de raconter croule. Dans ce mouvement croulant du dire, justement, dans cette logique de la chasse à la parole, l'écriture, eh bien, c'est le lieu où l'essoufflement peut prendre forme, se transformer en rythme. Dans un mouvement qui abolit la dichotomie entre fond et forme, les poèmes, simultanément, ils se font les témoins et les traces d'une expérience de la parole qui n'est absolument pas aisée, qui n'est pas sans heure. Et de cette expérience, vous l'aurez compris, il en résulte une corporeïté qui est très problématique, une corporeïté qui se questionne, qui est ambiguë. Corps existe, se demande le sujet. Je, ce mot, existe. Ne suis qu'un bruit, se questionne-t-il. Dans les poèmes de Gagnon, le corps est craqué, la peau mincie, les jambes fléchissent. Tout le recueil, pas juste les poèmes que je vous ai mis, mais vraiment dans tout le recueil, se construit la figure d'un corps qui peine à la tâche, qui est torturé, dépassé par l'expérience de sa propre parole. Mais justement, si le corps ne suffit pas, s'il n'est que du vent, « Je ne suis que, je ne suis qu'un air froid », où donc se trouve la caisse de résonance nécessaire à l'apparition de sa voix, sinon que dans le corps du texte, qui vient soutenir le corps faillible, affaibli et haletant, qui vient, chair de parole, lui offrir un lieu d'ancrage. Il me semble en effet que c'est bien au cœur de l'architecture des poèmes que cette voix apparaît, s'incarne, s'élève et donne à entendre le rythme de ce souffle troublé de cet asthme. Voilà. Donc, c'est court, mais on y reviendra tout à l'heure après avoir parlé de Desjans un petit peu. Chez Desjans, il y a aussi incarnation, mais ça fonctionne autrement. Et avant d'en parler, on va lire, parce que c'est toujours important. Donc, « Qu'importe maintenant » de Jean-Marc Desjans. Le réel m'embrasse et m'ouvre la gueule. Je respire enfin le monstre de ma personne. Je n'habite plus rien, ses grands trous ou ses corps irréels, avec le bon des eaux, le beau des anges noirs. Un sac de cendres me protège du rêve. Tous mes morts sont des idoles. Ils ont ma tête entre leurs crocs. Moi, les farouchés, avec de petites filles qui me courent dedans partout, j'exhume ma propre bête. Moi, la starlette des apocalypses, avec des garçonnets qui me courent dedans partout, j'entre dans mon propre troupeau. Je me pense l'être nulle part. Je ne sais rien de ma blancheur. À l'opposé des torses, à l'autre carcasse et l'envers de ce que je reconnais comme désir. C'est le monde, jeu inextricable de bras forts, de fessées, de traitements acides, jeu de morsures. Je ne me suis jamais vue que couché, caché, creusé, calé dans l'être. Je suis dans la pensée banquise, dans la grande tombée du blanc glace, dans son effondrement, bras cassés, côtes fêlées, jambes coupées, pieds cloués. On m'a fait les points, on m'a inventé mort, on m'a donné le vide. Des bleus bleus, comme ciel de nuit insondable, dans l'égaré et dans le théologique, je vis dans mon corps ailleurs. Certains sont cœurs pétrifiés, je suis. D'autres sont brûlés dans leur tête, je suis. D'autres n'ont plus de chair humaine, mais des mains écrasées à l'ouvrage. Certains ont le cœur expiré, je suis. D'autres sont poignardés ou envoyés aux usines, c'est tout comme. Tombe, plonge, et je m'écroule aussi. On ne peut pas être plus défiguré, me voici. Mes neiges ont des glisses, se bruissent des glaces. Je suis sans homme, sans cœur, je suis frigorifiée, avec mes crevaisons d'âme. L'impossible dehors, j'ai les mains vides de Dieu, l'épiphanie des mots et des astres malgré eux. Dans l'existence pauvrette, je suis mal dit, c'est mal dit, démembré et chuté les êtres parfaits. C'est moi qui déferme la porte de mon cadavre peuplé. Je suis combien d'âme boréale. Voilà. Donc, vous aurez compris que chez des gens, on est face à un sujet poétique qui est embrassé, réquisitionné par le réel, mais c'est un réel qui n'offre aucun point de réconfort, nul refuge, nul asile. Chez des gens, dans Qu'importe maintenant, mais aussi dans le 20e siècle, son avant-dernier recueil, les temps modernes, ils n'ont rien d'idéal, mais ils provoquent plutôt une désincarnation de l'homme et le sujet poétique, donc, chez des gens, devient nul autre qu'un condamné de l'histoire. C'est le monde, nous dit-il, jeu inexplicable de bras forts, de fessées, de traitements acides, jeu de morsures. Et ce monde, ce réel, il ne lui laisse pas le corps tranquille au sujet, il le réquisitionne, il le met à mal, bras cassés, côte fêlée, jambes coupées, pieds cloués, et vous aurez compris que l'habitation de ce corps cassé, bien entendu, elle est problématique. D'un côté, ce corps, il est squatté, surpeuplé par les petites filles et les garçonnets qui lui courent partout dedans, et de l'autre côté, il est placé face aux grands trous, face aux vides. Entre exhumer sa propre bête ou entrer dans son propre troupeau, c'est quand même toujours le cadavre qui est peuplé, c'est quand même toujours la mort qui rôde. Je n'habite plus rien, nous dit-il, je suis sans homme, sans cœur, je suis frigorifié. Ici, nulle présence stable, nulle incarnation possible dans le monde, sinon que dans la douleur, dans la brûlure, la tête entre les crocs, pardon, de tous ces morts. Je me pense l'être nulle part, je ne me suis jamais vu que couché, caché, creusé, calé dans l'être. Dans cette immobilité, cette impossibilité à se lever dans l'être, justement, à s'y incarner, ou donc apparaître, alors, sinon que dans le corps du texte, d'où surgir, sinon que du poème. Si dans l'existence pauvrette, je suis mal dit, c'est mal dit, vers d'ailleurs qui nous rappelle le mal vu mal dit de Beckett, ou donc, puis-je bien me dire, ou donc, enfin respirer, donc vivre, le monstre de ma personne, sinon que dans le poème. Certains sont cœur pétrifié, je suis. D'autres sont brûlés dans leur tête, je suis. Certains ont le cœur expiré, je suis. Tombe, plonge et je m'écroule aussi, on ne peut pas être plus défiguré, me voici, révélé, dévoilé à vous par la voix du poème, la voix du texte qui ne me décrit pas, ne me console pas, ne vous livre pas mes états d'âme, mais m'incarne fondamentalement, me voici. Le poème, chez des gens, c'est assez simple, c'est le possible lieu d'inscription de la voix, du souffle, de la parole, de celui que l'on a inventé mort. Je vis dans mon corps, pardon, je vis dans mon corps ailleurs, nous dit-il, tu vis dans le corps du texte, je lui réponds. On ne peut pas être plus défiguré, me rétorque-t-il, on ne saurait être plus figuré, lui dis-je, vu le nombre d'images qui composent ta chair. Donc, voilà pour mon analyse rapide encore des poèmes de des gens, mais ça vous donne une idée. Si, à mon sens, ces deux recueils sont des incarnations, c'est bien parce qu'ils donnent à lire le corps du sujet poétique et le corps du texte comme des entités consubstantielles, nécessaires l'une à l'autre, gagnant en consistance l'une de l'autre, s'échafaudant l'une avec l'autre. Et une fois cela mis en lumière, ces incarnations précises, ce qu'il m'importe d'examiner dans un deuxième temps, c'est la tension que créent ces textes et la tension qu'ils maintiennent aussi entre l'incarnation et le dessaisissement dont je vous parlais tout à l'heure. Ce dessaisissement, il est évident chez les deux auteurs, chez des gens comme chez Gagnon, même si l'on s'écrit, l'on ne parle pas de l'aventure de l'être créateur, l'on ne témoigne pas de sa petite affaire privée, l'on fonde une énonciation tierce portée par un sujet poétique qui, lui, peut parler en étranger dans sa propre langue, peut l'essouffler, lui faire aller les côtes, lui faire le rythme asthmatique, s'y démultiplier en combien d'âmes boréales. Et en même temps, face au dessaisissement, face à l'étrangement de la langue, le corps est nécessité, réquisitionné par le poème jusqu'à s'y incarner. Et dans cette tension, donc, que crée le texte, apparaît la notion d'épuisement, d'où le titre de ma conférence. Je dis épuisement, et je vais préciser ce que je veux dire par là. Pourquoi je dis épuisement? C'est parce que ces textes, ils ne veulent pas la résoudre, cette tension-là, entre altérité de la langue et incarnation du corps. Chacun, à sa manière, il la place comme condition fondamentale de l'apparition de l'œuvre, apparition de la forme. Il la place comme le mouvement même de l'écriture. Il s'épuise à la reconduire sans cesse. Donc, l'épuisement, ce n'est pas un programme esthétique. La manière dont je conçois l'épuisement, pardon, comme si je révélais des grandes vérités. La manière dont je conçois l'épuisement, ce n'est pas comme un programme esthétique qui commanderait certaines formes, comme une assaise dans la syntaxe ou un minimalisme de la phrase. Ce n'est pas non plus un état présent de la littérature qui laisserait présager la fin de certains genres caduques. Mais c'est bel et bien une manière de penser l'écriture à même son acte. Et pour penser l'écriture à même son acte, un paradigme est nécessaire, c'est celui du corps. L'épuisement, donc, comme une saisie du corps, tel qu'il est sollicité par l'écriture, tel qu'il s'incarne à travers elle, qu'il est nécessité par elle, passé à l'écrit. D'où la pertinence de parler, je crois, de poétique au pluriel, de l'épuisement, et non pas de faire de l'épuisement un thème ou un style. Les diverses poétiques, donc, seraient les manifestations esthétiques de cette sollicitation du corps par l'écriture. Parce que je vous ai parlé de Déjean et de Gagnon aujourd'hui, mais j'aurais pu vous parler de Saint-Denis Garneau, de Pierre Perrault ou d'Hervé Bouchard. C'est un petit peu facile, c'est mon corpus de thèse, mais sinon, je suis convaincue que j'aurais pu vous parler dans cette optique de certains textes de Beckett ou de Valère Novarina, de bien d'autres aussi, sûrement, qui sont à découvrir, à lire ou à relire à l'aune de cette notion d'épuisement, pour nous donner à entendre ces différentes harmoniques, ces différentes poétiques. J'utilise le terme harmonique parce que l'harmonique, ça sous-entend la possibilité de faire se rencontrer diverses poétiques pour voir comment elles s'accordent, comment elles sonnent, comment elles résonnent ensemble. Et c'est ce que j'ai tenté de faire aujourd'hui en accordant des gens et gagnants sous l'angle de la résistance pour voir si elles pouvaient, ensemble, ces poétiques, appartenir à une même espèce de chien-dent. Si une chose me permet d'affirmer que oui, c'est que les voix qui s'élèvent de ces textes, à travers la réflexion qu'elles me permettent de poser sur l'écriture, me rappellent que la parole, dans toute sa complexité, dans la part d'assujettissement et d'étrangement qu'elles comportent, la parole est aussi une affaire de corps et que c'est au creux du corps, par son passage à travers celui-ci, qu'elle peut s'architecturer en un rythme inouï, un rythme pas encore entendu, qu'elle peut s'architecturer aussi en pensées complexes. face au mépris et à la violence symbolique auquel nous avons eu droit le printemps dernier, face au refus net de quelque pensée complexe que ce soit, à la réduction et à la démonisation des symboles que nous avions choisis pour lutter, face à la désincarnation du discours par les représentants gouvernementaux de toute une partie de la population, il me semble qu'il n'est pas anodin de rappeler que certaines voix, résistance tranquille, par les tensions qu'elles mettent en œuvre et les formes dans lesquelles elles s'énoncent, sont là pour nous redire doucement et à leur manière qu'il est non seulement encore possible mais nécessaire de croire en sa parole comme gage de présence au monde, nécessaire de se croire sur parole. Merci. Merci.